Bonjour, c'est Cécile, bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une auteure qui habite en Sologne, pas très loin de chez nous, qui s'appelle Hélène Lenoir. C'est une jeune auteure, elle a 37 ans, elle est aussi traductrice. Et en 2020, elle a écrit son premier roman publié chez Sarbacane, qui s'appelle Catch, Tournevis et lutin robot. Derrière ce titre très étrange et fou, se cache un roman très étrange et fou aussi. C'est l'histoire de Pénélope. Pénélope est dans son jardin avec sa copine Dounia. D'un seul coup, elles s'aperçoivent qu'un trou se forme dans le jardin. Un petit lutin, une sorte de nain de jardin, en sort, kidnappe son petit frère Clément. Et il passe dans le trou et le trou se referme. Donc affolée, elle cherche comment sauver le petit frère qui est parti dans le sol, en fait. Et elle trouve une télécommande qu'elles actionnent. Le trou se réouvre et elle se retrouve dans un monde parallèle, peupée par des robots et gouvernée par une très très méchante reine. Pour récupérer Clément, elles vont devoir se battre, d'où le terme Catch. Elles vont devoir bricoler des robots elles-mêmes. Elles vont devoir se mesurer avec cette très très méchante reine. Et finalement, elles vont être à l'origine d'une sorte de révolution des robots dans ce monde parallèle. C'est un roman complètement foufou à partir de 8 ans à peu près. Et comme toujours dans cette collection qui s'appelle la collection Pépix, les romans sont très faciles à lire parce que déjà le texte est assez aéré. Il y a des illustrations. Et puis parfois, il y a des petites récréations, des petits bonus, des sortes de pauses pendant le récit. Et toujours beaucoup d'inventivité sur la typo, d'un seul coup des paroles de chansons. Enfin vraiment plein de fantaisies, autant dans le texte que dans la manière de raconter l'histoire. Un an plus tard, Hélène Lenoir a récidivé et vient juste de sortir Félic Rassi. Félic Rassi, c'est un roman pour les plus grands à partir de 13 ans. Il y a beaucoup de gros mots, je préviens les parents, sachez qu'il y a beaucoup de gros mots. Félic Rassi, je pense qu'il est encore un cran au-dessus dans la folie dans l'œuvre de cet auteur puisque ça raconte l'histoire d'une invasion extraterrestre. En fait, on est en 2029. Les aliens ont envahi le monde. Ils ont exterminé les humains et tout ce qui était sur la planète en fait. Ils ont juste gardé quelques humains comme animaux de compagnie. Il y a 1% des humains qui ont survécu. Les aliens les habillent en pyjama pilou-pilou. Ils leur font des tresses et des coiffures très compliquées comme on fait un peu aux petits chiens-chiens. Et ils les promènent dans les parcs avec leur laisse. Donc on est avec Yacine qui est un humain de compagnie. Et avec une jeune fille qui s'appelle Rose. Et tous les deux vont échapper à leurs aliens. Et petit à petit, la résistance va se mettre en place. Mais la résistance va réussir grâce aux chats. Parce qu'en fait, ces aliens, ils sont très puissants, très gros. Ils ont tout cassé, mais ils ont une faiblesse et qu'ils sont allergiques aux poils de chat. Donc grâce aux chats, grâce à 4-5 petits minous tout mignons qui vont emmener dans leur aventure, la résistance humaine va s'organiser pour faire basculer le monde des aliens et récupérer la Terre. Ça ne va pas être simple. Sachez qu'il y a une scène notamment mythique à travers le Center Park de Chaumont-sur-Tarone qui est complètement ravagée avec des bandes. Ça fait complètement penser à Mad Max. Des bandes avec des grosses motos qui pillent l'épicerie du Center Park. C'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est vraiment le livre le plus fou que j'ai lu depuis très longtemps. C'est vraiment hyper bien. C'est drôle. Il y a plein d'aventures. C'est mignon parce qu'il y a les petits chats. C'est intelligent. C'est vraiment... Je ne sais que dire. À part que vraiment, évitez de le lire par contre le soir quand quelqu'un dors à côté de vous parce que vous allez le réveiller en rigolant. Mais voilà, c'est vraiment un super bouquin. Donc les deux romans d'Hélène Lenoir qui viendra à la médiathèque le 12 juin. Donc notez la date. Elle va venir pour toute une après-midi pour parler de son travail et puis dédicacer ses livres. C'est une auteure locale vraiment qui... C'est vraiment une pépite quoi. Il faut vraiment la découvrir. Donc n'hésitez pas à venir à lire ses livres qui sont disponibles à la médiathèque et à venir le jour de la rencontre. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book.